Le Musée des Beaux-Arts d'Agen, fondé en 1876, est installé au cœur de la ville dans quatre hôtels particuliers de la Renaissance et du XVIIe siècle. Alors on a deux grands axes au Musée, on a l'archéologie, avec une partie archéologie de la préhistoire jusqu'au monde médiéval, qui touche surtout aux fouilles locales, avec cette très belle Vénus du Madagene, qui est un des chefs-d'œuvre de la collection. Et ensuite, l'autre partie des collections, c'est Beaux-Arts et Arts Décoratifs, du XVIe au XXIe siècle, où on peut proposer finalement un assez joli panorama de l'histoire de l'art occidental, avec des points très forts comme les Saint-Goyas, par exemple. On essaye de s'adresser à tous les publics. Bien sûr, on travaille énormément avec le public scolaire d'Agen et de tous les départements, mais on a aussi des activités à destination du public qui n'est pas scolaire. On fait des anniversaires au musée, par exemple. On fait des concerts dans cette très jolie cour intérieure que vous avez pu voir. On fait beaucoup de conférences, des conférences entre midi et deux pour les gens qui y travaillent. Il y a un panel d'activités très large tout au long de l'année. Au musée, on sait depuis toujours que les meilleurs médiateurs, ce sont les enfants, parce que ce sont eux qui amènent les parents le dimanche quand c'est gratuit, sur la nuit des musées, sur des animations. Et on y croit beaucoup. Ici, c'est un musée des beaux-arts ! J'ai appris beaucoup d'histoires sur toutes les œuvres. Exemple, le vol de l'autoportrait de Goya. Tous les œuvres que j'ai présentes dans ce musée sont donc... Beaux et créées par des artistes ! C'est un bon travail pour les SEM2, parce que si on veut faire ça dans notre vie, il faut faire ça correctement. Les hommes et les femmes ont créé des objets tellement magnifiques qu'il a été décidé de les exposer dans un lieu public ouvert à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501